On reprend ici avec une source ponctuelle, donc qui émet une onde, et cette source se déplace avec une certaine vitesse. Je vais la noter ici, la vitesse de la source, ça va être V indice S, et je représente ce vecteur, il est orienté vers la droite. Ensuite, l'onde qui est émise par cette source ponctuelle a également une vitesse de propagation. Je vais la noter V indice O, pour se rappeler qu'il s'agit bien de l'onde. C'est une vitesse qui est radiale, orientée vers l'extérieur, c'est-à-dire que si ma source est là, l'onde est émise dans toutes les directions, selon les rayons qui poussent vers l'extérieur. Bien sûr, ici, on a des vitesses qui sont faibles, qui ne sont pas proches de la vitesse de la lumière, donc on va appliquer une mécanique classique et non pas une mécanique relativiste. On va essayer de relier la période et la fréquence de la source, et la période et la fréquence perçues par un observateur. Tout d'abord, la période de la source. Je vais la noter T indice S, et ensuite la fréquence de la source. La fréquence de la source, c'est F indice S, et c'est bien sûr, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, l'inverse de la période de la source. On va considérer qu'à l'instant 0, cette source émet une onde. On ne peut pas la voir, bien sûr, parce qu'à l'instant 0, elle est confondue avec son point source. Pour trouver où se trouve cette onde au bout de l'instant TS, on va se servir de la vitesse de propagation de l'onde, donc V0, V0 fois TS. Donc une vitesse fois 1 temps, ça nous donne bien une distance. Par exemple, 5 mètres par seconde fois 2 secondes, ça va faire 10 mètres. Donc là, V0 fois TS, ça va nous donner la distance par rapport au centre de la source qui a parcouru cette onde. Donc si je représente cette onde, voilà notre onde qui forme un cercle, bien sûr, puisqu'elle est mise de manière radiale vers l'extérieur. Et donc cette distance entre la source à l'instant T0 et le front d'onde, c'est exactement ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire la vitesse, donc la norme en fait, je vais l'écrire comme ça, la norme de V0 fois la période grand T indice S. Donc une vitesse fois un temps, on l'a dit, c'est une distance. Cette distance, c'est le rayon que forme la position de ce pulse d'onde. Et donc ça, on va le réécrire pour simplifier un peu les notations. V0 fois TS. Donc on enlève les doubles barres, on comprend que cette notation, c'est bien la norme du vecteur. Alors, il ne faut pas oublier que pendant ce temps TS qui s'est écoulé, la source, elle a elle-même bougé. On va dire qu'elle est arrivée jusqu'ici. Donc pourquoi elle a bougé ? Parce qu'on a une source en mouvement à la vitesse VS. Et je précise à ce moment-là que la vitesse de la source est strictement inférieure en norme à la vitesse de l'onde. Et en fait, quand on a ces deux vitesses qui sont égales, on a d'autres types de phénomènes qui se passent. C'est ce qu'on verra un peu plus loin. Et donc là, on assume, on fait l'hypothèse que VS est strictement inférieure à V0. Quelle est cette distance que je marque ici en rouge entre la position de la source à l'instant égal 0 et la position de la source à l'instant TS ? Très simplement, puisque la source se déplace avec une vitesse VS, cette distance ici, ça va tout simplement être VS. Je marque la norme directement sans les doubles barres. VS fois le temps qui s'est écoulé, c'est-à-dire TS, la période de l'onde. Donc, je reprends la situation. A l'instant T égale 0, la source est à ce point et elle émet une onde. A l'instant T égale TS, donc une période plus tard. Le front d'onde est arrivé à la distance V0 fois TS, V0 étant la vitesse de l'onde. Et la source, elle, s'est déplacée de VS, donc de sa propre vitesse, fois le temps qui s'est écoulé, TS. Et donc, puisqu'on a regardé la situation au bout d'un certain temps TS, et que TS, c'est exactement la période de la source, et bien, en ce deuxième point, la source commence à émettre un deuxième front d'onde. Et donc, la question est, quelle est la distance entre la position de la source à cet instant TS et le premier front d'onde qui a été émis en rouge ici, à l'instant T égale 0 ? Alors, cette distance qu'on cherche à calculer, je vais la marquer en vert ici. Donc, très simplement, on peut remarquer que cette distance, et bien, on peut la calculer comme étant la soustraction de la distance en bleu, c'est-à-dire le rayon du cercle en rouge ici, moins la distance qui a été parcourue par la source. C'est le segment que j'ai marqué en rouge. Donc, si j'écris cette équation de manière symbolique, c'est la longueur du segment bleu, moins la longueur du segment rouge. Et comme on sait exprimer avec les inconnus du problème, les deux longueurs, et bien, on peut exprimer cette longueur verte également avec les inconnus du problème. Donc, ça nous donne, c'est égal, cette longueur verte, à V0 fois TS, auquel on soustrait Vs fois TS. Donc, ce segment, c'est-à-dire la distance qui sépare la source à l'instant TS du front d'onde émis à l'instant T égale à 0, c'est V0 TS moins Vs TS. Donc, tout ça m'amène à te poser la question suivante. Si tu es le petit bonhomme ici, de ce côté-là, combien de temps tu vas attendre pour voir passer le second front d'onde qui est émis par la source lorsqu'elle est à ce point-là ? Et donc, je peux encore reformuler cette question. Quelle est, en fait, la période perçue par cet observateur ? Donc, il faut bien faire la différence entre la période de la source et la période perçue par l'observateur qui, lui, est fixe par rapport à la source en mouvement. Donc, cette période, je vais l'appeler T-OPS comme observateur. Et donc, elle se calcule assez simplement. Donc, la période du point de vue de l'observateur, c'est tout simplement cette distance en vert divisé par la vitesse de propagation de l'onde. Donc, la distance, on l'a calculée ici, c'est V0 fois TS moins Vs fois TS. Et la vitesse de propagation de l'onde, on l'a notée jusqu'ici, V0. Et donc, ça, on peut le réécrire en factorisant comme TS, TS fois V0 moins Vs divisé par V0. Donc, la période perçue par cet observateur, c'est aussi TS fois V0 moins Vs divisé par V0. Donc, si on veut maintenant la fréquence perçue par cet observateur, F-OPS, sachant que la période, on l'a dit dans les vidéos précédentes, c'est le nombre de secondes par cycle. La fréquence, c'est l'inverse, c'est le nombre de cycles par seconde. Donc, il suffit de prendre l'inverse de cette expression, ce qui donne 1 sur TS fois, entre parenthèses, V0 divisé par V0 moins Vs. Et donc, bien sûr, ici, ce TS, 1 sur TS, pardon, c'est bien sûr la fréquence de la source, puisque fréquence et période sont des inverses. Et donc, la fréquence perçue par cet observateur est plus grande que la fréquence émise par cette source. Donc, concrètement, c'est l'exemple du train qui klaxonne en se rapprochant. On va entendre un son avec une fréquence plus élevée que la fréquence émise, donc un son plus aigu parce que le train se rapproche en même temps qu'il émet l'onde vers l'observateur. Et donc, dans la vidéo suivante, ce qu'on verra, c'est comment calculer et déduire le même type de relation, mais pour un observateur qui est cette fois du côté opposé par rapport au déplacement de la source.